Madame, Monsieur, merci d'être venu. Peut-être le microphone n'est même pas utile. Merci d'être venu et en bravant les températures estivales aujourd'hui pour écouter, peut-être parler un tout petit peu avec Marie Dumoura et Guillaume Braque qui sont là. Je crois que la plupart d'entre vous ont vu les films de Marie. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions. Mais bon, je vais commencer. Donc, asseyez-vous si vous voulez. Oui, si vous voulez vous rapprocher, peut-être on peut aussi parler sans microphone. On ne mord pas. On peut se retrouver dans cette zone-là. Voilà. Voilà. Ce sera plus intime. Venez, venez, venez. Donc, normalement, le modérateur a introduit toujours ses invités, ce que je ne venais pas faire. Je vais, en fait, demander à Marie de présenter Guillaume et de présenter Marie. Voilà. Donc, en fait, la question est très simple. Marie, pourquoi vous avez invité Guillaume Braque ? Alors, bonjour. Vous êtes héroïque d'être venu. C'est vrai que, comme le débat est déconnecté d'une projection, il y a une espèce d'absurdité à... Enfin, voilà, mais c'est super que vous soyez là. Que tout ça... Voilà. Donc, ça, c'est... Merci d'être là. Et donc, j'ai choisi... On m'a demandé de choisir quelqu'un pour m'accompagner. Et j'ai immédiatement choisi Guillaume pour ses films. Je ne connaissais pas Guillaume. Je le connais à peine, d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup ses films. Et j'étais très, très touchée par, notamment, L'île au trésor. Et j'avais vu avant Un monde sans femmes. Et j'avais le sentiment que Guillaume, bien que nous ne nous connaissions pas, que nous ne venions pas du même milieu social, que nous n'ayons pas eu, vraisemblablement, les mêmes parcours, filme quelque chose de très sensible et de très... un peu indicible, mais que j'aime beaucoup et qui pourrait se rapprocher de ce que, moi, je filme dans des milieux beaucoup plus, peut-être, rudes, enfin, prédéterminés, plus, je ne sais pas quoi, du lumpen, on va dire, pour simplifier et parler un peu grossièrement. Mais il filme les gens pour ce qu'ils sont... Je m'exprime peut-être mal, mais... Il cherche quelque chose qui ne se donne pas tout de suite et quelque chose de très sensible, très pointu, très fragile et très, très, très émouvant dans la fragilité et la beauté des gens. Et c'est un peu ce que j'essaye, enfin, c'est vers ces endroits-là que, moi, je vais aussi quand je raconte des histoires. Et ce que j'ai retrouvé... Et puis, en plus, Guillaume va aussi dans des endroits très inattendus, dans Tonnerre, qui est un film beaucoup plus, qu'on pourrait dire, sombre. Enfin, ça fait bête de parler de quelqu'un qui est juste là, mais Guillaume prend des risques aussi. Enfin, même dans les fictions, il ne va pas dans les endroits les plus faciles. Là, il est parti dans les marécages d'une histoire d'amour. Enfin, je trouve ça très, très touchant. Et le dernier que je vous conseille beaucoup, là, les contes de juillet, il y a quelque chose de très, très beau dans les contes aussi. Donc, voilà, tout ça a fait que, bien qu'on ne soit pas du même milieu, je me suis sentie beaucoup plus proche du travail de Guillaume que du travail de beaucoup de consoeurs et de confrères qui sont censés être plus proches que moi parce que du documentaire. Et peut-être aussi parce que mes films sont un peu inclassables. Donc, du coup, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est à peu près clair. C'est très bien. Bonjour. Moi, en effet, j'étais assez touché et assez surpris, justement, de cette invitation de Marie, ne venant pas, justement, du tout, de ce serail documentaire et d'être invité comme ça à la cinémathèque du documentaire alors qu'en fait, j'ai fait mes premiers pas dans le documentaire très récemment. Et je viens plutôt de la fiction. Ça m'a touché et étonné. Et en fait, le travail de Marie, je l'ai découvert cette année seulement avec Belinda, son dernier film, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais vu in extremis parce que je crois que c'était la dernière projection à Paris. Toute dernière. Et toi, en fait, le contact s'était fait parce que tu avais vu l'île au trésor pour une sélection de l'acide. Et tu étais chagriné que le film n'ait pas été retenu à l'acide. Mon premier contact avec lui. Et tu m'avais appelé pour me dire, vraiment, c'est... Je ne prends pas le film. Je suis bien. Voilà, voilà. Et après, j'ai pu découvrir trois autres de tes films très récemment, ces derniers jours. Donc, en fait, tout est encore très frais dans mon esprit. Et à la fois, c'est toujours intéressant de voir de façon très rapprochée des films. mais, du coup, il y a des choses qui sautent aux yeux. Et je ne sais pas, dans cette salle, tout le monde a vu au moins plusieurs des films ? Juste pour savoir, en fait, un peu... C'était le but, hein. C'était le but. C'était le but. C'est le but. Ah, d'accord, d'accord. Donc, le dernier film que j'ai vu, pas plus tard qu'aujourd'hui en DVD, c'est « Je voudrais aimer personne ». Et, oui, dans ce que je te disais, ce que je te disais dans le hall, c'était que j'avais eu l'impression que tu avais, en quelque sorte, tu étais devenu presque une sorte de mère à travers le cinéma de ces enfants, de ces jeunes gens qui en ont, mais qui n'en ont pas vraiment, enfin, qui sont un peu orphelins d'affection, de famille, etc., qui avaient quelque chose de très beau. Et même, c'est assez fou, et je n'ai pas tellement d'autres exemples, en fait, dans le cinéma, de consacrer, comme ça, une grande partie de ta carrière, de tes films, à, finalement, un petit cercle humain, en passant, comme ça, d'une sœur à une autre sœur, à un autre gamin du même foyer, etc., toujours dans ce territoire des Vosges. C'est assez fou, en fait. Cette espèce d'amour et de confiance et de croyance que tu places en ces gens, et puis qu'eux te rendent en retour. Parce qu'on connaît ça dans la fiction, évidemment. Il y a des tas d'exemples, comme ça, de réalisateurs qui s'attachent à un acteur réciproquement et qui se suivent tout au long d'une carrière. Mais dans le documentaire, comme ça, c'est quelque chose... Du coup, peut-être, ça m'amène à une première question, enfin, une question que je me posais, c'est toi, quel a été, en quelque sorte, peut-être pas ton chemin de cinéma, mais en tout cas, peut-être les cinéastes qui t'ont nourri, en fait, et qui t'ont amené à faire toi-même des films, peut-être ? C'est vrai que j'ai découvert le cinéma un peu... venant d'un peu loin, de banlieue, etc., où le cinéma n'était pas donné comme ça d'emblée à travers des ciné-clubs. Donc, la filmographie, au départ, c'était Los Olvidados, de Bunuel, c'était ce genre de film. Et très vite, je suis allée voir tous les Ozu, les Mizoguchi, les Ford, enfin, tous les... peut-être qu'ils sont d'ailleurs assez déshumanistes. Des films... C'est drôle, parce que j'ai vu un film d'Ozu hier, mélangé à tes films, en quelque sorte. Ça m'amuse que tu parles d'Ozu, parce que c'est quand même comme ça, le cinéaste, les liens de la famille, etc. Et puis, tu parles de Ford, c'est le cinéaste de la communauté. C'est assez troublant, en fait, que tu parles d'Ozu et de Ford. Oh, pile, ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est ces gens-là, en fait, qui m'ont portée, qui m'ont donné envie d'aller vers ce chemin-là. Et en même temps que j'allais voir les films, c'est vrai que j'ai beaucoup... Enfin, je lisais beaucoup. Et que j'aime bien aussi, dans la littérature, des univers qui sont soit des mondes... Enfin, Proust, la recherche de temps perdu, Balzac... J'aime beaucoup les microcosmes comme ça. Et pas que, évidemment, mais j'aime bien les univers Faulkner qui tournent tout dans son Yopna Patafa, qui est son univers imaginaire, qui est dans le sud des États-Unis. Et je ne me prétends pas... Je n'ai pas, évidemment, aucune comparaison, mais c'est vrai que ça m'a... Je n'ai pas réfléchi en lançant le premier film dans ce coin de France. Je ne pensais pas du tout que j'allais continuer comme ça aussi longtemps. Et qu'il y a un coin dans lequel tu n'as pas, a priori, de lien familial ou... Non, non, non. Non, non, j'ai découvert pour des raisons... Voilà. C'est une sorte de territoire de cinéma, quoi. Oui, oui. Ce serait trop long à expliquer les autres raisons, mais en tout cas, c'est devenu... Enfin, c'est comme ça que je l'ai découvert, en tout cas, c'est par le cinéma. D'ailleurs, la première fois que je suis arrivée là-bas, à Strasbourg, c'est un ingénieur du son qui est venu me chercher. Il y a des Alsaciens ici, ou pas ? Non. On entend bien. Mais peut-être on entend mieux, comme ça ? Non, non. Pardon. Il faut parler avec le micro. On le connaît par un Alsace. D'accord. Et c'était assez impressionnant, parce que la première personne qui m'a... Une cloche s'est mise à sonner. Il était 10 heures. Il y a une cloche qui s'est mise à sonner, mais avec une... Pardon ? C'est l'heure, cette cloche. Oui, c'est la Dzenoglogue, c'est ça ? Je ne sais pas comment on l'appelle. Une cloche pour une certaine partie de la communauté qui dit à 10 heures du soir. Voilà, qui dit à tous les étrangers, les juifs, de quitter. En particulier les juifs, pas tous les étrangers. Voilà, les juifs et puis les... Et la ville. Voilà. Et c'est vraiment précisément à ce moment-là que j'ai mis mon pied pour la première fois dans ce pays. Et c'était très beau, parce que quelqu'un me dit, en gros, sort, quoi. Enfin, pas sort, mais voilà. Mais du coup, j'ai fait 8 films là-bas. Je suis restée, revenue. Et je ne pensais pas du tout que je ferais tous ces films. Et à chaque fois, je pensais que ce serait le dernier. Et puis, ça s'est un peu imposé. Et au fond, si je considère un peu les films ensemble, je me dis que ça parle un peu pour l'humanité. Enfin, c'est vraiment... Enfin, l'humanité de mon... Pas toute l'humanité, mais ça se tient. Enfin, peu importe. Enfin, c'est vraiment une communauté, une minorité qui parle un peu pour nous tous. Enfin, il y a une université. C'est la partie pour le tout, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et simplement, c'est vrai que c'est un milieu social très, très loin d'une autre, etc. Mais ce que je filme, c'est les gens. C'est un peu... Enfin, on s'y prend différemment, etc. Mais c'est un peu des choses qui sont de l'ordre du lien, de l'affection, être en lien, pas être en lien. Enfin, entre autres, qu'on peut retrouver un peu dans des films. Voilà, je me permets. Et voilà, j'ai trouvé ça chez ces gens que je trouvais très beaux et très émouvants et très courageux et très drôles, en plus. Mais même s'il y a parfois... Mais alors, ce qui est paradoxal, enfin, ce qui est étonnant, c'est que tu parles d'Ozou, de Ford, qui sont un peu tes paires de cinéma. Et donc, la question de faire du cinéma de fiction, c'est pas posé au début, plutôt que du documentaire ? Si, et à chaque fois que je me dis, bon, là, c'est le dernier, je vais faire une fiction avec trois F. Enfin, et enfin, voilà, l'autoroute va s'ouvrir, c'est beaucoup plus chic, la fiction, je plaisante, mais à chaque fois que je me dis, bon, je vais faire une fiction, je suis littéralement happée de nouveau par ce chemin-là, où je filme la réalité un peu comme en étant moi-même dans une sorte de fiction intérieure, quand même. Enfin, c'est vrai que je... Souvent, j'ai une espèce de... Pas de découpage, mais j'essaie d'abord de raconter une histoire. C'est vrai que je documente ce rien du tout, en gros, enfin... Ce qui était un peu compliqué. Je documente parce qu'on voit des gens qu'on voit pas d'habitude, on les voit vivre, mais... Je... Je suis pas dans une thématique, je... Je... Je pense que je fais un petit peu librement, enfin, à ma façon. Oui, c'est pas des films à sujet, quoi. C'est pas... Non, c'est plutôt... J'essaie de... Enfin, j'essaie de... Il s'avère que des films, peut-être, ressemblent plus à des... Des histoires, des portraits de personnes, presque des... Des nouvelles, ou des... Je sais pas, quelque chose qui restitue des choses assez intimes, assez romanesques, assez universelles, plutôt que des thématiques, ou etc. Et c'est vrai que parfois, je me dis, bon, je vais faire une fiction, peut-être avec eux, ou une autre sans eux, puis... Bon, là, il faut encore que j'en fasse un, comme ça, dans cette veine-là. Oui, parce qu'on pourrait penser... Ah, pardon. Non, parce qu'une certaine façon, on pourrait... Tes films, ils sont, quelque part, entre l'enfance nue de Piala, et puis... Et puis, on pourrait aussi penser du côté de la fiction, mais la fiction du réel, je sais pas, au Jean-Charles Hu, par exemple. Enfin bon, et... C'est assez... Et donc, on se dit que... Qui, lui, a utilisé des personnes réelles, de la comité rienniche, pour en faire une... Enfin, un semblant de fiction. Enfin... Une fiction, pas un semblant. Oui, enfin, tout le monde joue son rôle, quand même. Oui, 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 tout à fait. Mais disons qu'il a, voilà, un scénario, une fiction, ils ont imaginé ensemble un... Enfin, heureusement, d'ailleurs, que c'est pas la vraie histoire, quand même, parce que... C'est... Même si c'est inspiré de l'univers et tout ça, mais... Oui, d'ailleurs, c'est... C'est assez remarquable, ce qu'a fait Jean-Charles avec... Bon, j'étais mort, mais... Ben oui, oui. C'est vrai que L'Enfance Nue, c'est un film qui m'a beaucoup... Beaucoup marquée. Les 400 coups aussi. Enfin bon, tous ces films-là. Et voilà. Parlons un tout petit peu de documentaire, Guillaume. Quelle est votre approche de documentaire ? Est-ce que vous pouvez le comparer avec l'approche de Marie ? Moi, je peux répondre ? Je veux bien que tu répondes, oui. Non, ce qui m'a plu... Mais après, non, mais je veux pas... Non, ce qui m'a plu, moi, dans l'île au Trésor, c'est que Guillaume arrive dans un endroit qu'il fréquente pas, d'habitude. C'est vrai que tu vas pas, a priori, dans l'île de Sergie, là, dans la... Enfin, c'est pas un endroit... C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, mais c'est pas forcément des gens... Enfin, c'est quand même un monde que tu connais pas, a priori. Et t'y vas... Vraiment courageux... Enfin, t'y vas. T'as pas peur d'aller vers les gens. Et dans cet endroit-là, t'arrives à raconter des petites histoires, à percevoir des choses qui se passent entre les uns et les autres et qui racontent quelque chose d'une espèce d'élan de vivre, de drôlerie. C'est des choses assez ténues, mais en même temps très fortes. Donc, voilà. C'est amusant, d'ailleurs. Je me suis aperçu qu'on avait grandi en fait, à quelques kilomètres l'un de l'autre, en fait. J'ai vu que tu avais grandi à Château. Non, pas du tout. Ah non, d'accord. Tu es née à Château, alors ? Je suis née, mais parce qu'il n'y avait pas de clinique là où j'habite. Et... Parce que tu as... J'étais au lycée de Sartrouville, pour tout dire. C'est passionnant. Ah non, tu étais à Sartrouville ? Oui. C'est tout près de là où j'étais, parce que moi j'étais à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, c'est là... Les deux côtés du... Bref. Oui, c'est tout près, c'est drôle. Mais c'est tout près. C'est à 5 kilomètres, en fait. Oui. Et en même temps, c'est... C'est des mondes un peu différents. C'est des mondes à part, oui. Comment ? C'est du bouffre. Oui. Mais c'est bien que... qu'au bout du compte, on soit réunis autour d'une table. Il y a une forêt entre les deux villes, quoi. Oui. La forêt, oui. Non, mais parce que justement, tu disais beaucoup... Non, mais sinon, peut-être, il faut que je réponds à la question d'Harry. Je ne sais pas, parce que... Je ne peux pas dire que j'ai à proprement parler un rapport au documentaire qui soit déjà clair et théorisé. j'ai une approche très... Oui, très libre et instinctive. En tout cas, je n'ai pas été formé dans telle ou telle école ou chapelle documentaire, etc. Non, mais je dirais que dans le fond, aussi bien dans mes films de fiction que dans mes films documentaires, j'ai probablement cherché à élargir le périmètre social et humain de ma vie, en quelque sorte. C'est vrai que j'ai eu le sentiment de vous rendir dans un milieu assez étroit, assez fermé sur lui-même, assez privilégié et que le cinéma a été le moyen que j'ai trouvé, en fait, pour... pour... Comment dire... Oui, enfin... Et me sentir en quelque sorte comme faisant partie de l'humanité et ne faisant pas partie d'un milieu, en quelque sorte. Et donc, j'ai été, dès le départ, dès mes premiers courts-métrages, attiré très loin de Paris ou de la région parisienne et toujours dans des lieux, d'ailleurs, avec lesquels j'avais un lien affectif ou quelque chose. Enfin, ce n'était pas des lieux que je choisissais par hasard. Tout comme toi, tu n'as pas choisi par hasard les Vosges non plus. Enfin, il y a toujours un fil qui nous relie à un lieu, mais en tout cas, c'est comme si, en fait, dès le départ, j'ai essayé de trouver ailleurs ou chez des gens ou des personnages peut-être qui puissent être assez différents de moi ou socialement, culturellement, finalement, quelque chose de commun. En fait, moi, je crois que mon rapport au documentaire, si je devais le résumer très simplement, c'est trouver chez l'autre quelque chose qui me ressemble, en fait. Voilà, en fait, c'est aussi simple que ça, je pense. En tout cas, quelque chose qui me touche et qui me... et plutôt que de chercher... Enfin, bon, voilà, je ne sais pas si... Oui, à raconter ton histoire. Mais voilà, moi, c'est ça que j'aime beaucoup parce que... Enfin, on ne va pas comparer les... Mais c'est vrai que moi, j'étais entourée de gens plus prolo, on va dire, pour simplifier. Et qu'en arrivant à Paris, j'ai constaté que c'est un milieu assez codé, etc. Il n'y a pas tant de gens que ça qui vont s'aventurer vers l'autre, toutes catégories confondues. Enfin, ce n'est pas vertueux ou je ne sais pas quoi, mais j'apprécie ça beaucoup. Mais donc, déjà, dans la fiction, j'intégrais, en quelque sorte, le réel puisqu'il y avait toujours... des improvisations dans votre... Oui, des improvisations, mais même surtout des gens qui n'étaient absolument pas des comédiens. C'est-à-dire qu'il y avait toujours autour des acteurs, des 3, 4, 5 acteurs professionnels, il y avait une sorte de communauté qui était des gens qui vivaient sur place, qui jouaient leur propre rôle et qui, en quelque sorte... du cinquième arrondissement et tout ça, quoi. Personne, d'ailleurs. Les acteurs, même pas, d'ailleurs. Oui, oui, c'est une licence. Mais, oui. D'ailleurs, moi-même, je ne viens pas du cinquième arrondissement. Je sais. Ou de l'équipe. Bref. Mais, comment dire... Oui, oui, en tout cas, j'ai toujours... C'était déjà dans la fiction, j'avais besoin qu'il y ait une sorte de l'air, enfin, que ça respire, que ce ne soit pas un tournage fermé sur lui-même avec, en effet, une simple délocalisation en province d'acteurs parisiens, d'une équipe parisienne et qui feraient un film parisien. Non, c'est au contraire qu'il y ait quelque chose un peu d'organique qui s'inscrive. Ni du parisien qui fera un film anthropologique sur les autres. En tout cas, j'espère pas. Non, parce que, justement, ce n'est pas filmer l'autre comme étant quelqu'un d'exotique et de fascinant à découvrir. Non, c'est plutôt filmer les autres comme étant très proches de soi. C'est un peu le contraire, je pense. c'est bien ce qui est et ça marche. Moi, j'ai une question pour vous deux et parlons toujours, on est dans le cadre de la cinémathèque du documentaire, donc parle du documentaire. Comment vous établissez, vous tous les deux, un rapport de confiance avec vos personnages, peut-être même pas des personnages, mais comment vous faites ? Je pense que c'est très différent pour toi et pour moi parce que, déjà, toi, tu as consacré des films, tu as presque fait des films qui sont, des monographies autour d'un personnage ou d'une personne, même s'il y a toujours les autres qui gravitent autour, mais moi, mes deux seules incursions dans le documentaire, il y a quelque chose de plus, comment dire, c'est plus une mosaïque humaine ou c'est plus une sorte de portrait un peu diffracté comme ça d'une communauté ou d'un... Voilà, et c'est... Du coup, c'est... Oui, c'est un portrait à travers plusieurs personnages et c'est vrai que je n'ai jamais encore osé en quelque sorte ou jamais peut-être eu l'occasion ou une évidence qui soit présentée à moi de consacrer un film documentaire entièrement à une personne. C'est comme si j'avais besoin finalement de quelque chose d'un petit peu plus... Je ne sais pas... Éclaté en apparence et qui finisse par créer un sentiment commun. Et donc, la question du lien affectif et du lien de confiance se pose un peu différemment parce que forcément, quand bien même je pense réussir à créer un vrai lien, une vraie relation et une confiance assez belle avec les gens que j'ai pu filmer, ce n'est pas comparable avec toi qui, comme je le disais, est une sorte de maman de cinéma pour Belinda, pour Sabrina, pour Anthony, que tu suis sur 15 ans, c'est autre chose. c'est vraiment tout à fait différent. Et moi, à chaque fois, ça a été des tournages... Les deux fois, j'ai fait un documentaire, c'était des tournages aussi plus ramassés dans le temps. L'île au trésor, c'est un été et c'est les rencontres qui se sont déroulées pendant cet été-là. Toi, j'ai l'impression que tes tournages à chaque fois se déroulent sur plusieurs saisons. On voit les saisons passer, on voit même, sauf erreur de ma part, le petit garçon Nicolas grandir, même dans Je ne voudrais aimer personne, j'ai l'impression qu'il n'a pas le même âge au début, à la fin. Ça m'intéresserait beaucoup en effet que tu parles, peut-être on a déjà parlé hier et avant-hier, mais de la façon dont cette relation forcément, j'imagine, par éclipse se construit et dure sur si longtemps. Le plaisir qu'il y a éventuellement à se retrouver ou le lien peut-être qu'il y a à reconstruire quand vous vous retrouvez sans que vous vous êtes vu pendant peut-être plusieurs années. En fait, c'est vrai que souvent quand... Je ne sais plus comment ça s'est passé d'ailleurs. Oui, j'avais rencontré les petites au foyer donc ça m'a semblé aller de soi. Je ne sais plus comment ça s'est passé mais on est resté un peu en contact au téléphone, je ne sais plus. Ça m'a semblé une évidence de ne pas perdre le contact. Et quand j'ai retrouvé, je suis retournée voir Sabrina qui était enceinte de Nicolas, on s'est vraiment dit bon, on s'est bien marré, on s'est quand même bien amusé avec ou sans toi on tente quelque chose. Et donc à chaque fois, c'est vraiment dans cette idée-là. Mais il y a aussi ces deux films que j'ai fait avec des manouches, des manouches de Forbach et de Colmar où là pour le coup, je suis vraiment allée ne connaissant absolument personne du fait du film du fait de... après la rencontre que j'ai faite à travers Je voudrais aimer personne, il y a une scène de fête foraine où Belinda s'approche... Enfin voilà, il y a une scène assez jolie où les deux jeunes gens se rapprochent, etc. Et où les deux jeunes filles regardent ce garçon, ce beau gitan qui part et qui dit je vais chez mes cousins à la manufacture de l'autre côté des rails. Et c'est vrai que je suis partie courageusement toute seule avec un ingé son qui était complètement tétanisé chez les gitanes de Colmar qui habite au bord du chemin de fer avec le chien un peu pelé, la laisse, les trucs à rempailler. Bon, c'était quand même un univers pas très... qui ne s'offrait pas comme ça où je n'allais pas lui expliquer Weizmann, Van Der Keuken, moi, les autres. Bon, il fallait quand même un peu y aller. Et c'était drôle d'ailleurs parce que il y avait Ramoun Cho un gars qui ressemble un peu entre Jean-Yan et Marlon Brando si ça vous dit quelque chose à peu près avec un chapeau super très classe un costume des chaussures en cuir pointu on m'a dit c'est ce monsieur là qu'il faut voir parce que Pesso le jeune garçon entre temps était en prison bon bref je ne pouvais pas le retrouver donc je me sentais un peu on ne savait plus trop ce que je venais faire là et en même temps j'étais très attirée par l'endroit je n'avais pas du tout envie de repartir et ce monsieur habitait une maison toute en bois toute vissée avec marqué balle trappe dessus et tout autour il y avait des caravanes des maisons en briques en bois comme dans les trois petits cochons enfin un peu dans tous les matériaux possibles et ce monsieur qui trônait avec cette maison qu'il avait fabriquée visiblement qui avait beaucoup beaucoup de classe et dans son rez-de-chaussée il y avait une espèce d'endroit où il faisait des prières donc il m'a vraiment regardé les deux mains comme ça de toute sa hauteur comme si j'étais une petite chose comme ça qui rampait à ses pieds j'ai dû expliquer voilà je ne sais plus comment je me bon je me suis débrouillée il m'a dit bon ben venez ce soir et j'y suis allée le soir même avec une autre ingestion une fille d'ailleurs qui avait moins peur et par un hasard complètement par hasard et il y avait tout plein de gitans qui arrivaient de partout enfin des manouches pour faire une réunion comme ça là je ne me sentais plus du tout de filmer enfin je me dis mais qu'est-ce que je vais filmer ces gens je ne sais absolument pas de quoi ce film va parler de quoi qu'est-ce et je n'avais plus du tout envie de faire je me disais mais c'est ridicule d'être avec une caméra là je ne les connais pas on dirait que je que je que je fais un un reportage ou et et Ramon Cho parce qu'il s'appelle Ramon Cho a une façon très très jolie de nous présenter en disant bon voilà là nous avons deux sœurs une sœur qui venons de Strasbourg c'était mon ingestion une sœur qui venons de parce qu'ils disent toujours de Paris bon ils tournons des films c'est leur grâce alors on va pas les embêter on va leur laisser tourner leur film et ça et sachant que les gens étaient là pour pour faire ces réunions ces prières etc enfin ces trucs et et finalement je trouvais que c'était une façon chacun c'était un peu une façon de dire chacun son chacun sa folie quoi chacun sa façon d'être au monde nous on prie le Seigneur elle elle fait des films il n'y a pas de sœur métier il n'y a pas de sœur de façon d'arriver à à une vérité ou à quelque chose et et je trouvais ça assez assez simple et assez juste quoi et du coup la confiance elle s'est comme dans la vraie vie quoi en fait mais c'est vrai que je passe pas des heures à en tout cas même si je vais dans des mondes un peu à part parce que si je connais bien pour le coup le enfin j'ai grandi un peu à Sartreville etc mais il n'y a pas cette communauté enfin c'était quand même pas à ce point rock'n'roll mais pour autant je ça me semble pas très exotique mais je je passe pas des jours et des jours à faire semblant d'être sympa à éplucher des pommes de terre pour avoir l'air d'être la fille sympathique qui c'est pas ça puisque au bout du compte je vais être là pour faire un film donc il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat intuitif et et qui marche ou qui marche pas enfin on voit tout de suite c'est comme dans la vraie vie en fait on voit tout de suite les gens avec qui ça va pouvoir il va y avoir quelque chose qui va un chemin qui va se tracer et ou pas et et qui va être qui je vais avoir envie de filmer est-ce que la caméra va réussir à à le révéler un peu comme un bain chimique enfin est-ce que ça va marcher ou pas c'est vraiment très intuitif et et le rapport se fait comme ça presque déjà avec la caméra même si je filme pas du tout tout le temps et qu'il y a beaucoup de moments où je suis avec ma caméra à côté mais j'y vais pas pas tellement sans caméra quoi j'y vais pas pour parler de la pluie et du beau temps parce qu'au bout du compte je suis quand même là pour faire un film et et ça me semble presque plus juste quoi d'arriver déjà sans me jeter sur les gens bien sûr avec une caméra mais la relation elle se fait ou elle se fait pas mais assez intuitivement comme ça et assez autour du film en fait le lien il passe plus dans le film par la place que je prends quand je filme et ce que je vis un peu dans les moments où je suis en tournage que et tu t'es jamais la question ne s'est jamais posée enfin dès le départ il était évident que c'est toi qui faisais l'image et tu as jamais eu le désir de travailler avec un chef opérateur non parce que j'aime bien ça j'adore filmer c'est aussi une façon d'être en lien avec avec les personnes quand même enfin on peut tout à fait ne pas filmer d'ailleurs si je pose la question c'est que justement moi j'ai on en parlera après je te laisse répondre d'abord non mais c'est la façon que j'ai trouvé d'être justement près des gens filmer quelqu'un c'est presque comme être je sais pas pourquoi je pense à cette comparaison mais parfois dans des villages on est à côté de quelqu'un sur un banc on se dit rien et en même temps il y a une proximité physique un silence quelque chose de texture de l'air je sais pas quoi quelque chose d'assez fort qui peut se mettre en marche enfin qui existe et filmer pour moi c'est de l'ordre du geste vers quelqu'un ou de la moi c'est comme ça que je trouve ma place en tout cas je me vois très très mal et c'est au delà de si on était trop nombreux dans une petite pièce dans une cuisine ça gênerait l'intimité parce que je prends enfin j'ai l'impression de radoter un peu mais je prends quand même une caméra assez importante assez imposante j'ai une ingé son qui est très encombrante enfin très encombrante parce qu'elle perche etc je fais pas du tout j'arrive pas du tout avec un petit truc à la façon de James Bond une caméra de surveillance discrète pour me faire oublier je fais vraiment tout pour pas me faire oublier je fais même des claps de fin faut le vouloir quand même enfin pas non plus à l'ancienne mais je dis comme ça claps de fin je signale quand ça s'arrête ou je dis on tourne souvent un peu exprès justement pour que les gens m'oublient pas et sachent qu'on est là pour faire un film et je sais que c'est curieux parce que c'est souvent une intimité mais voilà et je filme tout au 35 mm à peu près je change jamais de focale ce qui fait que je me rapproche pour les gros plans je m'éloigne et j'explique aux personnes que je filme que je ferai comme ça et que je changerai plus de façon de faire pendant tout le tournage et c'est ma façon à moi de trouver ma place même physiquement dans la relation et dans l'espace c'est intéressant parce que moi par exemple sur le tournage de l'île au trésor où je faisais pas l'image de toute façon je sais pas faire enfin je sais c'est comme si la technique m'encombrait trop et que si je devais me soucier de questions techniques en fait je n'arrivais plus à être dans la relation avec l'autre et donc bon évidemment en fiction c'est pas moi qui filmais et en documentaire non plus même si à plein de moments j'avais cette espèce où je souffrais où il y avait quelque chose de compliqué d'être en train de rien faire enfin oui oui mais je me rends compte que moi dans mon rapport au cinéma documentaire et ça c'est une différence entre ton cinéma et le mien c'est que j'ai besoin en quelque sorte que ma présence disparaisse du film et de laisser en fait le spectateur je pense seul avec les personnages que je lui ai en quelque sorte apporté à travers le film mais de de plus moi être présent à travers des mouvements de caméra à travers éventuellement ma voix à travers des regards qui pourraient des échanges de regards etc et en fait de du coup de laisser vraiment le spectateur avec enfin se dépatouiller en tout cas totalement libre face à un cadre dans un cadre dans lequel se trouve quelqu'un avec la liberté de d'être avec ce quelqu'un ou éventuellement comme c'est souvent chez moi des cadres fixes qui sont assez souvent assez aérés assez larges etc pouvoir éventuellement aussi peut-être penser à enfin regarder autre chose dans le cadre ou penser à soi à sa vie ou je ne sais quoi et tisser des liens avec le personnage mais ce qui est une démarche fondamentalement différente de celle d'être présente en tenant la caméra de temps en temps en t'exprimant en échangeant des regards avec les protagonistes ce qui fait qu'on ne t'oublie jamais enfin tu es là dans le film tout le temps et ça je sais que c'est des grandes des grands clivages dans le documentaire etc des grandes discussions théoriques je me souviens que sur mon tournage l'ingénieur du son qui vient vraiment du documentaire me disait mais il faut que tu sois dans le film je pense qu'il faut que on t'entende etc et je lui disais non t'y es par les cadres que tu décides de faire de faire faire même mais j'y suis autrement et puis j'y suis aussi par évidemment tout un travail de montage extrêmement précis qui fait que je pense que voilà je suis dans le film mais tout en étant effacé quoi en quelque sorte mais ça c'est une question que je voulais enfin c'est quelque chose dont j'aimerais parler avec toi parce que je trouve c'est quelque chose assez fondamental oui mais en même temps c'est assez mystérieux parce que ça va c'est assez mystérieux parce que justement quand je vois tes films alors je pense à Lille au Trésor c'est le seul documentaire que j'ai vu donc je vois toujours ce que tu regardes c'est à dire je trouve que t'es très présent et il y a d'autres films dont je t'ai le nom par élégance naturelle non je ne sais pas mais où la personne filme elle-même et où je ne la vois pas enfin je ne sais pas comment dire où ça ne me ramène pas sa présence pour autant donc je pense que c'est encore non peut-être que ça ramène sa présence mais tu ne vois pas la relation avec l'autre oui ou la place n'est pas juste ou quelque chose qui fait qu'elle a beau filmer elle-même pour moi ça ne marche pas ça ne m'intéresse pas ça n'apporte rien en termes de point de vue ça n'apporte rien finalement alors que contrairement à ce que tu fais qui apporte vraiment ton point de vue même si tu as demandé à quelqu'un de le faire à ta place mais tu y es quand même alors c'est un peu indicible je ne sais pas à quoi ça tient mais en tout cas il ne suffit pas de tenir une caméra pour avoir un point de vue ça c'est sûr mais ce que je veux dire c'est que d'une certaine façon même si je trouve qu'à plein de moments tes documentaires presque regardent vers la fiction pour autant on reste dans une forme documentaire enfin si tant est que ça veut dire quelque chose mais c'est à dire avec des imperfections avec des recadrages avec je ne sais pas enfin quelque chose en quelque sorte d'assumer oui d'assumer où tu es présente où le tournage est présent dans ce qu'on voit aussi là où je sais que moi par exemple mais c'est vraiment mon rapport à moi c'est comme si je 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 recherchais une forme y compris dans la mise en scène fictionnelle en fait enfin en tout cas la plus fictionnelle possible en tout cas qui efface au maximum les traces en quelque sorte de la fabrication et du tournage qui efface oublier en fait du tournage oui mais en même temps on les voit enfin pardon oui on les voit c'est ce qui fait aussi le charme du nous ennuyons ces gens non je plaisante mais c'est ce qui fait aussi le charme du de des choses quoi c'est que c'est que ça reste quand même parce qu'il y a des choses qui enfin on sent qu'il y a une volonté comme ça mais c'est quand même des choses enfin bon bref ça reste comme ça mais mais c'est drôle enfin c'est un peu des grands des scies je sais pas comment on dit mais j'avais montré le film à Alain Cavalier et enfin quel film lequel ? Belinda et alors ça fait un peu comme ça de répéter quelque chose de quelqu'un qui n'est pas là c'est mal élevé mais mais qui m'avait quand même dit vos films ce n'est pas de la fiction ce n'est pas du documentaire c'est des récits cinématographiques et c'est tout et on s'en fout quoi et et bon après chacun après peut peut à l'infini chercher qu'est-ce qu'il y ait mais bon enfin je ne sais plus je me suis perdue mais c'est étonnant qu'il dise que ce n'est pas du documentaire enfin oui bah oui oui c'est étonnant parce que lui il tourne comme ça enfin il sait quand même il a fait un peu de tous les côtés mais il était il m'a dit je suis formelle et ce n'est pas de la fiction je suis formelle aussi c'est du récit cinématographique bon voilà alors avec ça bon on est bien avancé mais dans les plans moi j'imagine que le plan sur l'eau avec les gens j'oubliais un peu quand ils vont vers la pyramide ça c'est préparé dans l'île au Trésor vous préparez quand même cette séquence ou est-ce que c'est aussi le hasard non c'est que et je voudrais poser la même question à Marie après de toute façon dans l'île au Trésor il y a tout un enfin il y a un certain nombre de situations qui sont amenées ou provoquées enfin le réel est provoqué à certains moments pas tout le temps mais cette séquence là c'est le protagoniste qui qui me dit ce soir je vais je vais emmener de avec un copain on va emmener deux filles à la pyramide tu peux enfin vous pouvez venir avec nous quoi voilà oui donc en fait en effet on sait quelques heures à l'avance que on va filmer ça donc on a le temps de réfléchir un peu à comment on va techniquement les suivre sur l'eau sur le lac jusqu'à cette pyramide bien sûr mais ça bon ça pour le coup je pense que c'est quand même extrêmement fréquent en documentaire de savoir un peu à l'avance que choisir des situations oui évidemment dont on sent qu'elles vont provoquer quelque chose de l'ordre de la narration enfin oui enfin de se mettre d'accord peut-être peut-être que Belinda te dit tiens Marie demain on va aller se marier on va on va aller acheter des petits objets pour le baptême j'en sais rien et que tu sais à l'avance que tu n'es pas là en permanence avec elle à devoir réagir à la seconde à ce qui se passe oui oui à tout filmer en me disant avec un peu de chance il y aura un truc sympa qui va se passer oui d'ailleurs avec Belinda c'est plutôt le contraire enfin on prévoit quelque chose et puis ça va se passer autre chose typiquement le mariage mais c'est important enfin oui je pense que quand on fait des la question est donc question théorique est-ce que vous provoquez le réel Marie je pense que eux c'est une question de Robert Kramer et de Van Der Koehken oui 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 c'est des allers-retours permanents entre le scénario imaginaire qu'on se qu'on se je prends très concrètement je voudrais aimer personne où je me dis bon je vais construire le film autour du baptême c'est déjà un choix en soi de dire j'aurais pu filmer je sais pas quoi moi est-ce qu'elle obtient son parce qu'elle suivait un décours dans une petite classe enfin il y avait plein de fils possibles et j'ai vraiment saisi l'histoire du baptême en me débrouillant pour que presque incidemment ça revienne sans arrêt dans la conversation à droite à gauche pour pas que le film parte dans tous les sens même si finalement je trouve une des séquences les plus belles du film c'est celle à l'hôtel au début je trouve avec la gouvernante avec les deux avec les deux autres employés qui lui apprennent le métier et tout enfin les gestes mais typiquement je suis allée les voir ces dames en fait on sent que tu as dû parler avec elles leur demander est-ce que vous voulez bien je fais un film est-ce que vous voulez bien si ça vous embête si je suis là oui c'est tout à fait le genre de rapport dans lequel je suis moi aussi ben oui voilà et vice-versa enfin pas du tout vice-versa d'ailleurs mais quand l'idée était de filmer le mariage de Bélinda c'est vrai que je suis arrivée bris d'appâtus je rentrais de vacances j'arrivais à joindre personne au téléphone je suis arrivée chez France qui me dit bon ben il n'y a plus de mariage bon ça s'est avéré bon si j'ose dire fructueux pour le film mais quand même assez dangereux là il y a vraiment un pari à faire de dire bon ben est-ce que je lâche tout est-ce que je rentre à la maison ou qu'est-ce que je fais quoi et on était là comme tous là autour du canapé un peu les bras ballants à se dire ben maintenant qu'est-ce qu'on fait et ça c'est vraiment bien parce qu'il y a quelque chose comme ça aussi en documentaire où les gens jouent aussi leur propre vie comme s'ils ne seraient pas réappropriés un peu moi c'est ça que j'aime bien en tout cas parfois et pas toujours parce qu'heureusement le film échappe et c'est là qu'il prend corps etc et là il n'y a plus rien qui est contrôlé et là ça donne des scènes très très belles mais il y a aussi des moments où on peut travailler ensemble pour que les personnes se réapproprient presque leur propre vie c'est-à-dire que tout bêtement je me souviens il y avait une lettre comme ça que Belinda avait écrite j'ai vu traîner une lettre et puis je parlais à Franz et je en même temps que je lui parlais comme ça et je le filmais et en même temps imperceptiblement je lui glissais comme ça alors c'est pas grave j'aurais pu couper j'aurais pu lui dire attends j'ai une idée tu vas écrire mais plus dans le jeu dans le souffle du filmage je lui ai vraiment glissé une lettre comme ça et lui en se disant faut pas que je regarde la caméra et elle attend un truc de moi a dit bah il va peut-être il va falloir qu'on lui réponde quand même à cette lettre à Belinda enfin il a saisi le truc et ils ont réellement mis en place eux-mêmes l'écriture de la lettre qui est vachement bien avec Mélanie qui dit alors pas de truc à capuche enfin après c'est parti complètement dans leur direction mais quand bien même c'est toi qui leur aurais dit tiens est-ce que vous voudriez pas réfléchir à la réponse enfin devant la caméra dans le fond ça aurait pas été fondamentalement différent parce qu'au fond ils se seraient posés les mêmes questions tous les deux et ça aurait été très beau aussi bien sûr mais ce que j'aime bien aussi c'est quand il y a un vrai jeu c'est-à-dire qu'on est tous comme des enfants à dire on dirait que et tout le monde bon parce qu'ils aiment bien jouer aussi et pendant le baptême typiquement là pour le coup c'est vrai que Franz venait de tomber en prison le père de Sabrina enfin bon bref des filles et une fois qu'on a dit il est en prison ben voilà et alors quoi mais c'est vrai que j'avais mon téléphone et que j'ai lancé l'idée de je sais plus je crois que c'était à Belinda de dire ce serait peut-être pas mal non d'appeler Franz donc elle appelle donc je filme et un peu gênée parce que c'était mes unités à moi enfin de téléphone et donc je lui dis je fais juste un et hop et du coup ça a donné ce plan séquence où tout le monde se passe le téléphone donc il y a des petites choses parfois qu'on pousse c'est pas pour tricher mais c'est pour révéler quelque chose qu'on a vu mais qu'on essaye de mettre en scène pour le restituer pour le matérialiser pour que ça prenne corps et que ça s'exprime sinon c'est très ennuyeux si les gens se racontent alors il est arrivé ici puis il a fait ça et puis c'est comme une fiction en fait il faut que ça s'incarne il faut que ça joue quoi en fait sinon c'est très ennuyeux c'est des tout le monde c'est moi j'ai l'impression que que parfois il faut enfin c'est un peu une évidence ce que je veux dire mais qu'il faut parfois un peu provoquer les choses et en fait que le faux révèle le vrai en quelque sorte et que certaines situations qui peuvent être un peu mises en scène ou au départ artificiel en fait permettent de montrer de révéler quelque chose de fondamentalement essentiel enfin quelque chose qu'on n'aurait pas pu filmer ou qu'on n'aurait pas pu être dans le film si on n'avait pas pris cette liberté là avec les événements et avec le réel et que c'est ça qui compte en fin de compte enfin moi j'ai l'impression que ce qui compte oui on dit que dans la vraie vie c'est à travers les mensonges qu'on choisit de faire qu'on se révèle le plus véritablement qu'on se trahit le plus enfin à travers le choix de mensonges qu'on fait ça met le doigt sur quelque chose qui est très profond et très et très important par exemple dans je ne voudrais aimer personne pour le coup il y a un plan que j'ai trouvé très troublant parce que je me suis demandé quelle était ta position à ce moment là comment tu te trouvais là c'est un plan où Sabrina et son tout nouveau petit ami c'est ça justement ils sont allongés sur le canapé dans la pénombre et tu es là on a presque l'impression qu'ils sont seuls au monde oui on aurait même pu se demander s'ils ne viennent pas de faire l'amour en fait non ils sont habillés mais en tout cas il y a quelque chose de très une sorte d'abandon comme ça un peu sensuel et on se demande comment tu es là à ce moment là et voilà c'est de toute façon quelque chose qui m'a frappé aussi si vous me permettez les personnages en voiture aussi à plusieurs reprises qui dorment c'est quand même c'est inouï des personnages dans un documentaire qui dorment devant la caméra c'est fabuleux après la voiture je dirais que pour les enfants c'est pas difficile parce que les enfants souvent ils s'endorment en voiture donc là j'ai aucun mérite parce que c'est vrai que en plus elle venait vraiment de prendre des trucs très difficiles Belinda quand même la séparation la soeur le machin donc dormir c'est souvent des choses qu'on fait pour se rassembler en voiture mais en effet il y a d'autres choses qui sont très très c'est assez mystérieux parce que cette scène de la chambre il y avait quand même juste à côté Logan en fait le petit bébé monte après sur le canapé il y avait le bébé il y avait le petit frère aussi à droite d'accord en fait il y avait tout un hors-champ un hors-champ qui petit à petit est entré dans le champ mais moi j'ai voulu vraiment faire une image c'est moi qui est cadré comme ça un peu serré sur eux du fait de la dispute qu'il y avait eu avant enfin de David qui est assez poignant parce qu'on peut il est superbe quand il ose pleurer devant la caméra pour un gars comme ça je trouve que c'est quand même magnifique c'est très beau ça d'avoir le cran de là je sais pas de la mise en scène c'est vraiment et je lui ai dit après ça t'ennuie pas trop David enfin je le connaissais pas bien en plus et il l'aimait quoi donc il était enfin c'est classe quoi enfin il était presque fier d'être capable de pleurer donc pour elle donc j'ai recadré ça pour dire pour raconter bon ça y est ils s'aiment de nouveau tout va bien ils se sont retrouvés ah parce que c'est David qui est sur le lit oui ah parce que moi j'ai cru que c'était l'autre j'ai cru que c'était le beau gosse de la fête foraine ah non malheureux non non le beau gosse c'est le non d'accord parce que dans la pénombre j'ai non non alors là parce qu'après on en se serait tous retrouvés au poste ah oui bah alors d'accord tu vois j'ai fait un contresens j'en suis désolé non c'est pas grave non 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 le beau gosse de la fête foraine c'est le prétendant de Sabrina de la soeur en fait d'accord oui d'accord donc voilà et puis petit à petit le petit est rentré enfin tout était en ordre il y avait un garçon enfin le la pudeur était je me demande si finalement un des personnages que j'ai pas eu le plus de plaisir à retrouver de film en film c'est enfin d'ailleurs il est pas dans tous les films mais il est au moins dans deux ou trois c'est le je sais plus comment il s'appelle l'éducateur extrêmement le corifé Gersheimer qui est absolument bouleversant et je trouve que c'est peut-être le personnage qui dégage le plus d'humanité de tous tes films en fait il y a quelque chose ouais en tout cas les autres dégagent aussi beaucoup pour moi mais disons que c'est celui qui nous ressemble peut-être le plus oui c'est peut-être il est peut-être à mi-chemin entre les personnages et nous bah oui c'est pour ça que c'est plus facile peut-être pour nous de nous identifier mais c'est un monsieur extraordinaire ah oui qui dégage une bonté incroyable il est vachement bien et j'ai pas voulu justement dans Belinda il est très présent mais j'ai pas voulu le filmer il est juste au téléphone c'est vraiment le corifé quoi enfin il a ce rôle comme ça et on le voit un peu au début dans un moment qui est pas en plus très gratifiant parce qu'il sépare quand même les soeurs ce qui est pas c'est pas l'idée c'est pas l'idée la plus géniale qu'il ait eu mais il le reconnaît très librement enfin c'est vraiment quelqu'un de bien et j'étais contente qu'il soit présent dans le film comme ça enfin d'avoir réussi à le ramener et il dit juste ce qu'il faut de c'est une petite passerelle entre les mondes parce qu'il vient du monde normal enfin du monde on va dire d'une autre pour pour simplifier même grossièrement mais en même temps il est pas il a un côté un peu personnage de Capra enfin il est assez atypique dans son genre c'est pas l'éducateur enfin j'ai absolument rien contre les éducateurs heureusement qu'ils sont là parce que personne d'autre ne s'occupe de mais oui est-ce qu'on peut vous poser des questions bien sûr mais c'est parce que là vous parlez d'un documentaire pardon là vous parlez d'un documentaire c'est très intéressant mais nous on l'a pas vu si on avait vu le documentaire avant et que vous en parliez il y aura un intérêt alors on est complètement dans l'abstrait enfin peut-être quelle projection a eu lieu parce que moi je suis là complètement par hasard ce que je voulais vous demander c'est beaucoup plus je vais vous raconter le film beaucoup plus enfin beaucoup plus moi t'es-tu que c'est-à-dire qui produit qui vous demande où est-ce que c'est projeté est-ce que c'est rentable de faire des documentaires et quelles sont les idées enfin je veux dire quand vous en faites un vous parlez des manouches il y a bien un moment où il y a un déclencheur je veux dire je sais pas combien vous avez fait de documentaires et ainsi de suite c'est-à-dire pour qu'il puisse être fait il faut que quelqu'un paye qui paye et où c'est projeté qui regarde et qui ça intéresse alors je veux juste non mais ça enfin bon la manière est un peu brusque mais à la fois ça rejoint une question que je me pose beaucoup en ce moment et je trouve ça intéressant qu'on en parle c'est en effet la question de au fond c'est une vaste question à quoi servent les films et qui voit les films et ça c'est une grande question je trouve notamment en documentaire où on se dit que finalement souvent ceux qui voient les films ne sont probablement pas ceux à qui les films pourraient le plus servir ou apprendre je sais pas comment et que souvent les films sont vus par un public qui est déjà acquis en quelque sorte et que enfin bon mais ça c'est une vraie question je trouve mais bon peut-être ça rejoint un peu la question du monsieur s'agissant de alors ça rapporte pas grand chose je vous le rassure tout de suite vous êtes de la partie ou qu'est-ce que pardon je peux me permettre de vous d'où la question très précise combien à qui sachant que pour se remplir une Benoïouar non en tout cas moi ce que ça c'est une question bon mais il y a quelque chose d'intéressant quand même dans ce que vous dites c'est que ce qui est très difficile merci je fais des films en tout cas alors vous les avez pas vus mais pour résumer là pour le coup je filme un peu un monde à part un monde oublié de tous une marge dans l'humanité des gens que personne ne regarde qui sont un peu quand même même si je les filme dans ce qu'ils ont enfin dans leur ce que je considère être leur humanité leur beauté etc mais c'est des gens qu'on ne regarde pas qu'on ne filme pas vers lesquels on va jamais s'aventurer dans notre cinéma en France quand bien même je ne suis pas absolument d'accord avec toi parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a malgré tout une école enfin pas une école mais tout un pan du documentaire qui va justement vers vers les milieux très populaires mais justement pardon là dessus je suis très j'ai beaucoup je te prends exprès justement il y a un souci enfin il y a souvent dans le documentaire en France on filme les pauvres enfin les autres mais à travers le prisme d'une institution d'une problématique très très souvent ils sont dans un bureau ils cherchent des papiers ils cherchent un travail ils cherchent quelque enfin voilà et c'est des films très utiles et très intéressants et tout ça mais ils ne sont pas filmés mais pas en tant que pur personnage de cinéma quoi voilà c'est ça voilà de personnes en fait enfin ils sont un peu vous savez une démonstration peut-être oui mais même c'est moins c'est pas aussi péjoratif mais ils sont un peu en train aux prises avec des problématiques nôtres qu'on projette peut-être sur eux enfin je ne vais pas dire eux nous mais en tout cas oui il y a des institutions entre nous et eux et souvent j'ai remarqué que le documentaire est beaucoup quand on filme des pauvres c'est voilà c'est souvent il y a un cadre un dispositif qui fait que tout ça est un peu circonscrit et c'est vrai que et c'est pas non plus dans nos gènes cinématographiques de fiction de filmés beaucoup s'émergent il y a eu le front populaire un peu mais en France on n'est pas par rapport aux Italiens les Rossellini les Pasolini etc ou les Ken Loach tu sais c'est vrai mais là encore je ne suis pas totalement d'accord avec toi parce que j'ai l'impression que notamment le cinéma français dans les années 90 il y a eu beaucoup qui se sont aventurés en province dans le nord beaucoup il y avait un peu une mode des films dans le nord de la France etc c'est fragile il n'y a pas cette tradition il n'y a pas eu les néo-réalistes les néo-réalistes italiens on n'a pas eu de l'autre vraiment là il y a quelques films il y a Sherazade par exemple qui vient de sortir qui est d'ailleurs j'ai trouvé mais c'est pas grave ou différemment les films de Dumont voilà mais c'est très c'est quand même très sublimé chez Dumont c'est très c'est quand même pas c'est particulier aussi Dumont mais ils sont rares c'est assez rare déjà en fiction et en documentaire aussi donc voilà et donc c'est vrai que j'ai complètement perdu le fil du truc les questions étaient pour qui on fait les films ou qui les commande qui les demande j'ose espérer quand je filme j'ose espérer pardon quand je filme ces gens là même si ça va pas faire forcément c'est pas un jackpot ça va pas rapporter c'est pas des films forcément fédérateurs parce que ça fait un peu peur peut-être parce que c'est les autres parce que c'est une marge mais j'ose espérer que les gens qui vont le voir que ça va quand même abolir un peu des frontières et des passerelles et enfin ça va faire des passerelles quand même parce qu'on va peut-être pouvoir s'identifier à des choses qui nous sont communes aimer la famille avoir un enfant pas en avoir aimer se séparer résister à un obstacle ne pas résister lâcher être fidèle enfin toutes ces choses qui sont très simples et qui font que voilà je me dis ça va aider à éclairer cette marge et à la restaurer à la réhabiliter et avoir une dimension de tragédie grecque presque très universelle je comprends exactement ce que tu veux dire parce que c'est justement filmer comme tu dis peut-être certaines marges ou des milieux très très modestes mais finalement pour filmer des histoires d'amour des histoires de filiation de mariage etc et des choses enfin des choses extrêmement universelles qui du coup en effet créer une sorte des ponts émotionnels entre le spectateur et ce monde qui peut-être est pourtant assez loin de lui et c'est exactement de recréer une humanité en quelque sorte enfin commune quoi là où peut-être en effet il y a un pan du documentaire qui filme avec un autre prisme enfin une distance qui est voilà la distance d'un sujet d'une problématique et ne filme pas juste les émotions ou les sentiments peut-être c'est ça que je veux dire oui c'est ça que je veux dire alors à ce qu'on a répondu à la question de monsieur je ne suis pas certain du tout pourtant c'était passionnant peut-être Marie il faut que tu continues au cinéma là par exemple au MK de Beaubourg enfin il y a des cinémas il y a un réseau de cinéma à réessai à réessai ouais c'est pas bien non si non c'est pas une commande enfin ce qui me concerne je ne sais pas toi des producteurs des gens dont c'est le métier en fait avec quel argent avec quel argent avec le vôtre non pas pas finalement avec le vôtre parce que pardon on est dans un cadre d'un hommage à un producteur qui est coproducteur d'un certain nombre de vos films les films d'ici oui enfin ils sont pléthores comme ça il y a plusieurs producteurs qui pardon mais madame voulait dire quelque chose qui avait l'air bien c'est juste pour rebondir par rapport justement à la façon dont ces films ont été produits entre les quelques-uns jusqu'à Belinda qui apparemment est sortie en salle mais est-ce qu'il y a au départ est-ce que vous étiez dans un cadre audiovisuel voilà de façon très technique et est-ce qu'après vous êtes passée avec des sorties salles en avance sur recette ou voilà en fait les trois derniers films que j'ai fait alors ça répond je les ai fait avec l'avance sur recette en fait ce qui m'a permis de sortir de l'ornière non c'est très bien la télé mais ce qui pour nous est quand même une façon de pouvoir sortir les films en salle même de façon modeste parce que bon là c'est pas des films qui forcément attirent énormément en plus le milieu du cinéma parisien est un milieu c'est vrai enfin c'est un milieu assez enfin c'est pas des univers auxquels on est forcément habitué enfin bon c'est parfois un peu délicat et donc c'est voilà c'est des avances sur recette qui ont fait que ces films ont pu sortir là si mais c'est des gens qui peuvent pas enfin je veux dire c'est ils n'ont pas de budget les chaînes de la TNT vont donner très 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 peu d'argent ils ont pas beaucoup d'argent donc c'est pas comme ça ben non oui ils récupèrent des contenus mais oui ils sont pas à l'origine des contenus quoi non non puis ils mettent pas d'argent enfin oui c'est ça en gros donc voilà et les chaînes dites vous faites des documentaires sur des gens qui ont été difficiles je veux dire les manouches et ainsi de suite est-ce que vous avez fait des documentaires sur des gens qui ont une vie facile ben écoutez pas encore si 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 j'ai fait un qui sont riches beaux et en bonne santé ben c'est vrai que c'est difficile mais si si j'avais fait un film dans un petit bac à sable sur les parents avec les enfants c'était une comédie documentaire tout le monde allait très très bien et dans le meilleur du monde Guillaume filme des gens qui sont quand même en bonne santé enfin ouais non mais c'est étonnant parce que ouais tu sembles tu sembles dire que je filmerais peut-être moins non 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 c'est pas ça c'est parce que il y a Gitan Manouche Lumpen etc voilà peut-être que ça impressionne un peu monsieur mais bon il au trésor j'ai filmé des gens vraiment très modestes une base de loisirs de la grande banlieue parisienne qui est quand même fréquentée essentiellement par des gens assez modestes très modestes pas que mais en grande majorité et pour autant et pour autant comment dire ça aussi c'est une différence c'est que c'est que toi tu n'as pas peur de montrer à l'écran des situations d'assez grande précarité humaine matérielle etc des choses qui peuvent presque un peu heurter la sensibilité du spectateur et d'une certaine façon je sais que j'ai besoin peut-être davantage d'adoucir ou d'arrondir certains angles pour que finalement la représentation soit peut-être un peu plus acceptable un peu plus douce et que toi tu n'as pas peur de montrer même dans les manières le rapport au langage par exemple n'est pas tout à fait le même je pense dans dans l'île au trésor où quand même dans l'ensemble les gens s'expriment assez bien dans tes films il y a certaines personnes certains personnages je pense à la mère de Sabrina Belinda qui a une manière de s'exprimer qui est vraiment extrêmement rude et crue et ça je sais par exemple que moi j'aurais plus de mal elle ne va pas à la base de Sergi Martine elle n'irait pas à la base de Sergi non peut-être pas c'est encore encore un autre monde mais quoi que en quelque sorte des Martines j'en ai vu à Sergi mais je ne les ai pas filmées justement mais cela dit en même temps moi je privilégie enfin moi je fais quand même assez attention à je ne cherche pas les gros mots enfin je ne sais pas je trouve qu'ils s'expriment plutôt pas mal il y a une espèce de poésie dans le langage bon ils sont vanillés ils ont un accent incroyable c'est des yénichs bon bref c'est une façon de parler très particulière mais il y a un certain raffinement je trouve oui chez les filles par exemple ou chez Anthony même chez Jimmy enfin oui oui plutôt plus dit-il une vieille chaille en bois ou des trucs comme ça mais c'est pas méchant ça va pas chercher trop loin non mais par contre c'est vrai que c'est une question de certaine façon je me suis très souvent dit qu'il y a dans le documentaire une malgré tout je ne dis pas du tout ça par rapport à tes films ou au mien il y a quand même peut-être une sur-représentation des milieux modestes des classes populaires et une sous-représentation des milieux bourgeois mais pour une raison enfin pour différentes raisons mais l'une des raisons étant aussi je pense que c'est aussi probablement plus difficile que ce sont des gens qui peut-être se protègent davantage se méfient davantage ou le bonheur ne se raconte pas non je pense que si toi ou moi on voulait un jour faire un film sur une famille de la grande bourgeoisie parisienne je pense qu'on se heurterait à peut-être davantage de barrières de méfiance de réticence et après en effet c'est une autre forme d'empathie qu'il faut réussir à créer pour que le spectateur puisse être touché être adhéré mais c'est vrai que le premier film que j'avais fait dans un bac à sable justement sur les parents qui était dans mon quartier à Montmartre tout à fait tout à fait comme il faut c'est vrai que c'est une autre c'est encore une autre façon c'est très différent et en même temps au bout du compte est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle non est-ce que vous Guillaume vous voulez encore rajouter quelque chose j'aurais bien aimé qu'on dise un mot des fameuses chansons de variété qui scandent très régulièrement tous tes films dont on parlait tout à l'heure et j'imagine qu'il y a quelque chose enfin finalement je commence à répondre à la question que je te pose mais ça participe toujours à cette volonté que je trouve très belle de créer des passerelles émotionnelles et d'atteindre à quelque chose d'universel parce qu'on sait que c'est un lien entre des mondes très éloignés des chansons de rock ou de variété etc et que c'est aussi ce qui peut j'imagine rendre très proche de nous enfin oui bah oui c'est exactement ça en fait tout à coup tu te replonges dans une chanson de toi même t'as écouté après un chagrin etc voilà mais ce qui est amusant c'est que il y a certains moments où je sens que c'est des chansons qui sont comme on dit en intradigétique enfin qui sont qui passent dans la réalité que tu filmes et puis il y a des moments où notamment j'ai l'impression dans certains trajets en voiture j'ai l'impression que tu prends un plaisir à quasiment à chaque fois rajouter une chanson alors pour être tout à fait honnête il y a les chansons dans Avec ou Sans Toi notamment c'est un peu des deux c'est à dire que c'était il y avait de la musique moi j'ai amené ma musique et je l'ai mise dans le ah oui carrément ouais pour donc parfois c'est vraiment la musique qui tombe enfin qui est à la radio etc mais parfois c'est vrai que c'est des musiques que moi j'ai écoutées pendant le tournage qui correspondaient à des humeurs miennes à des choses qui me donnaient du courage pour me lever le matin pour aller filmer pour le soir rentrer dans ma chambre d'hôtel avec brassé par tout ça et des musiques qui étaient proches de 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 émotionnellement de ce que je vivais au moment du tournage en interaction avec le tournage et donc là je l'ai privilégié in enfin dans le chant et pas toujours parfois c'était des vraies musiques et puis il y a les musiques qui marquent parfois dans Belinda les trois ellipses temporelles à chaque fois il y a sciemment une musique que j'ai rajoutée parce qu'elles disent une époque parce qu'elles disent un temps qui passe parce qu'elles enfin voilà mais et de même que dans ton travail je trouve que alors c'est pas les musiques mais c'est les tous mes films se terminent par une chanson de rock ou de variété voilà déjà il y a ça et puis ce que je voulais dire c'est qu'il y a aussi ces scènes qui sont tellement emblématiques enfin les scènes de drag enfin ces choses là qui sont tellement qui racontent tellement un territoire intemporel universel et tout ça qui fait que on peut complètement se projeter on replonge dans nos dans nos voilà bien merci beaucoup merci Marie merci Guillaume merci à vous d'être venus l'échange pour moi pour ma part a été très très riche et j'espère en tout cas vous revoir et voir vos films aussi les deux nous on continue ici à la cinématique du documentaire la Bépie avec Génération Documentaire avec cette semaine des films de Stéphane Breton Carmen Castillo Claire Simon Stan Neumann et dimanche prochain on se retrouve ici j'espère tous peut-être un peu plus nombreux même avec le premier de notre rendez-vous régulier 13h du Doc consacré à Jean Cocteau avec des films des archives de la Cinémathèque française merci et bonne fin de journée maintenant on boit c'est quel film le film c'est Côte-le-Gou c'est Côte-le-Gou récréation oui j'ai vu merci c'est Côte-le-Gou c'est Côte-le-Gou Sous-titrage ST' 501